La puissance des faits de FRDC bouillonne et crée panique dans les cas ennemis. Trois retranchements des miliciens Kodeko ont été bombardés par les hélicoptères de combat de l'armée. Il s'agit de Dighéné, Andissa et Dungu, deux sites miniers localisés dans la région de Mungualou, en territoire de Djougou. Ces sites servaient, c'est hors la loi, pour planifier l'attaque. Les forces armées ont traité avec succès toutes les cibles ennemies où les Kodeko et leurs alliés seraient tranchés pour attaquer Mungualou. Lors de ces opérations aériennes avec la puissance des hélicoptères de combat de forces armées, un bilan provisoire, 31 éléments Kodeko neutralisés et plusieurs blessés dans le cas ennemis. Ces opérations ont permis à mettre les habitants de la commune rurale de Mungualou hors danger, précise les porte-parole des opérations militaires à Nitori. Pour le moment, le commandant des opérations et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, demande que toute la population soit derrière son armée pour mener les opérations de manière prompte et rapide. Aujourd'hui, la commune rurale de Mungualou est sous abri et sous protection de forces armées de la République démocratique du Congo grâce à ces opérations que nous avons menées. Les opérations de fouilles et de ratissage se poursuivent au sol, a-t-il indiqué ? Il appelle la population au calme et a dénoncé tout mouvement de ses ennemis de la paix. Rappelons-qu'il, c'est la sixième opération aérienne menée par l'armée dans cette zone.